Bonjour 16 août, tu nous avais manqué, t'as été le premier mot de la lettre de... Yo ! La voix off que vous entendez est une personne que vous connaissez mais elle est pas là. Elle est là-bas. Moi je suis pas là ! Voilà. Je suis pas là ! Je suis là, je suis pas là ! En plus elle se permet de chanter vu qu'elle se montre pas. Bon alors aujourd'hui ça va être très court, ça va être très court. Parce que comme on vous l'a dit la veille, c'était journée papier, n'est-ce pas ? Pour une journée dodo surtout pour moi. Une journée dodo c'est ça, pour attraper. Ouais. Non donc on a fait les petits trucs qu'on avait à faire, on a reçu le courrier, enfin voilà bref. Pas mal de choses peu intéressantes pour le moment. Peut-être plus intéressantes plus tard hein ? Hein ? Sacré, sacré. Et puis non alors, la pluie est revenue ici. C'est un peu chiant. Bah c'est pas chiant, c'est juste que ça a des troupes à l'extérieur. Oui, en plus aujourd'hui on n'a pas pu sortir. Après il paraît qu'en septembre il va y avoir la saison des typhons, donc on va voir comment ça va se passer. Mais on pourra trouver des choses à faire. Là c'était un peu hop parce que voilà, il y a la vie qui fait que de finir. Bah en fait je me disais, je ne vais pas trop parler parce que je ne sais même pas si on l'entend bien alors ça va être chiant. On verra. Donc elle disait qu'il va y avoir les typhons en septembre. Donc c'est vrai que ça va être autre chose. Ça va être pas mal de vent et les parapluies qui pètent et puis il va falloir qu'on en rachète 15 à la douzaine. Donc c'est un peu chiant. Sinon qu'est-ce qu'on voulait parler aujourd'hui ? Ecoutez, l'administration c'est fait. Tout ça en fait, on est en train de bosser en fait sur le futur probable. Voilà, comme ça c'est peut-être le futur non confirmé voilà. Donc c'est pas encore confirmé donc on ne va pas vous dire sur quoi on est, sur quoi on travaille machin. Mais bon, on a plusieurs projets qui traînent. Alors après il faut la motif, il faut le temps, voilà. Mais ça va se faire. Et puis si on voulait parler un petit peu du confort. Parce que là on est dans une période où on cherche un petit peu le confort qu'on avait en France. Parce que bon, avec un bon canapé, un bon truc, c'est vrai qu'ici. En fait il nous manque un salon. C'est ça le problème. Parce qu'on a la chambre, on a la cuisine. Mais on n'a pas vraiment de salon donc du coup. C'est la chambre dans le salon, mais c'est pas tellement un salon. Ouais voilà. Donc en fait c'est ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on se disait. Alors après, acheter des meubles avec une surface aussi petite, c'est pas non plus la joie. Non, on ne peut pas. Surtout comment on va les transporter, comment on va s'en sortir, quand on va s'en aller. Enfin voilà. Ah ouais, c'est du boulot. Ah donc voilà. Donc on est un petit peu là-dessus. Essayer de trouver... D'améliorer le confort de vie. C'est ça, d'améliorer le confort de vie. Exactement. Avec un budget quand même restreint. Avec un budget de 0 Yen. Enfin non, on sait que sur Craigslist on peut trouver des choses. Non mais c'est pas avec un job à temps partiel. Même avec plus de fil, bon déjà c'est pas destiné à ça. Et en plus voilà, ça reste, on est pas sur de la richesse quoi. C'est pas vrai, on essaie de se trouver notre petit confort. On essaie de se créer du confort avec ce qu'on a. Même si, attention, on n'est pas dans un truc pourri. On est bien. C'est juste qu'il me manque la touche. La touche cocooning qu'on avait en France. Le cocoon. Le cocoon, c'est exactement ça. Mais bon, je suis sûr que si on rajoute une télé et des consoles, ça va marcher même pas mal. Donc pour le coup. Donc ouais. Je voulais dire quelque chose, je ne sais plus ce que c'est. Alors en fait, il y a une chose qu'on voulait rajouter. C'est très con hein. C'est en fait, on n'avait pas de voisins avant. Enfin, on en a eu qui était très silencieuse. Une dame qui faisait de la garderie, je pense. Un truc comme ça. On n'a pas trop compris quand on est arrivé. Après, on a eu une fille qui était... Non mais je pense que c'est les mêmes. On va, je pense que c'est les mêmes. Une fille qui était imbuvable, elle disait pas bonjour, elle disait rien du tout. Enfin, une vraie tête de... voilà. Et là, alors ils sont deux. Mais j'étais deux je crois même. Ah moi je crois qu'elle était toute seule. Je sais pas, ça faisait les mêmes bruits avant qu'elle parte. Ah peut-être ouais. Ça refait les mêmes bruits. Et donc là en fait, on se paye un voisin. Des voisins. Qui... Donc là il est 23h. Je crois qu'ils sont pas chez eux. Non. Donc ils vont revenir après. Ils vont foutre un bordel, ils vont faire tomber des trucs. Enfin, cette... Ils place tous les meubles entre 23h et 2h du matin. Ouais, c'est ça. C'est des gros cas. Enfin bon. En plus, ils sont en temps reflés. Et ce matin, ils faisaient des allières de tour dans son appart. Et c'est pas la première fois. Et ça faisait trembler sur toute notre pièce. En fait, le mec il marche. Et ici, on se demandait si c'était un tremblement de terre ou si c'était lui quoi. C'est pas exagéré. Ah non non, mais c'était vraiment... Ça faisait comme ça à l'appart quoi. Alors je sais pas. On l'a pas vu. Ça se trouve, il pèse 300kg et puis voilà. On en avait quand même. Mais euh... Voilà. Les petits... Les petits aléas du quotidien. De toute façon, s'ils continuent, on va leur casser la tronche. Et puis c'est tout. C'est fou quoi. Voilà. Et puis si, coiffeur, mille yens, 15 minutes. Toujours la bonne formule pour... Ouais, ça va. J'ai envie de dire, l'oréal pour nous les hommes. Enfin... Non, ménem. C'est ménem. Ben voilà. Donc la vidéo où il n'y a pas grand chose à dire. Mais c'était un topo du jour. Demain ça va être mieux. Désolée, j'étais pas là encore. Je suis jamais là. C'est parce que vu qu'on sort du teinturier douche fin de journée, elle est déjà en mode préparation de dormir. Parce qu'elle travaille demain. Elle veut rien dire. C'est pas grave. Les gens comprennent. Les gens comprennent. Et moi, je vais regarder ce que je vais faire demain. Donc en entendant, on va dire merci. Merci. Parce qu'on n'a pas grand chose à rajouter. C'était une journée administrative. Merci à ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Bref, vous les connaissez tous. Merci à vous tous. C'est ça. Et merci aux tipeurs. Merci aux tipeurs. Merci aux tipeurs. Là, je suppose qu'ils aient fait une mini-dance. Mini-dance, mini-dance, mini-dance. Voilà, mini-dance. Ouais, merci aux tipeurs. Qui contribuent à l'aventure. Qui nous permettent de vivre des choses. De goûter des choses. Et on prend bientôt le tirage au sort du mois de juin. C'est ça. Il y a le tirage au sort qui arrive. Mais ça va arriver. Ouais. Tout va être fait. Ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'on est un peu lors de la détente. Voilà. Et donc, on va se dire à demain. Voilà. On va abriger les souffrances. On va se dire à demain. À demain. À demain. À demain. À demain. À demain. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501